Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Sommet Russie-Afrique Tête à tête Ibrahim Traoré-Vladimir Poutine Lors du sommet Russie-Afrique, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a abordé avec Vladimir Poutine l'idée d'implanter une centrale nucléaire dans son pays afin de répondre aux besoins énergétiques de la sous-région. Selon des informations parvenues à notre rédaction, le président Traoré a exprimé la nécessité critique d'énergie et l'importance stratégique du Burkina Faso au cœur de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Vous avez en tout cas le soutien du peuple burkinavé et le soutien de notre gouvernement. Hier, les échanges, comme vous l'avez dit, ont été de divers ordres. Nous avons pu apercevoir la diversité des problèmes des uns et des autres et les besoins aussi. Ce matin, nous allons plus nous attarder sur ce qui nous concerne. Vous avez déjà évoqué le volet diplomatique. Ça a été dommage que l'ambassade soit fermée en 1992, mais je pense que nous avons déjà entrepris les démarches nécessaires pour la réouverture. C'est un point que j'avais souligné et on souhaite que ce puisse être fait le plus vite, que ce soit l'ambassade ou la mission militaire. Actuellement, la sous-région est un peu mouvementée par tout ce que vous savez, le désir de changement des différents peuples. Nous ne dirons pas le désir de changement de partenaires, mais le désir de changement de la politique. Ce qui amène forcément à tourner d'où à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers les vrais amis, que sont la Russie, qui nous ont soutenus depuis la période de décolonisation jusqu'aujourd'hui. Dans ce sens, je pense que pendant le sommet, vous avez compris, au Niger, il y a eu des événements qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que, hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État, qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi qu'indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous, nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaires. Parce qu'actuellement, nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États. Et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins, mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir. Beaucoup d'échanges ont eu lieu donc entre ma délégation et le sectoriel donc de la Fédération de Russie. Ces échanges, comme vous l'avez signifié, les échanges commerciaux sont assez faibles entre nous. Et on espère donc les voir remonter rapidement. Déjà avant qu'on arrive ici, il y a eu un accord qui a été signé entre une société russe et des entrepreneurs burkinavés dans le cadre de l'exportation de produits comme la mangue. Avant, ça s'exportait. Cette année, nous avons rétabli l'aéroport de la région productrice. Et la mangue s'exportait vers l'Allemagne et la Néerlande et tout, qui réexportait donc vers la Russie ici. Donc nous avons jugé nécessaire d'établir ce pont aérien pour que la prochaine production, ça puisse se faire directement. Dans ce sens, nous pouvons aussi donc, à travers le commerce, signifier que nous avons une diversité quand même de produits qui pourraient intéresser la Russie. Et dans les échanges donc entre les ministres et les différents hommes d'affaires, nous avons compris, tel que la mangue, la nacarde, et beaucoup d'autres produits agricoles qui pourraient intéresser. Il y a aussi l'installation d'usines de transformation de certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes seront intéressés par cela. Ce qui va contribuer à intensifier nos échanges commerciaux. Parlant donc d'échanges commerciaux et d'installation d'usines, nous avons un besoin crucial d'énergie. A ce titre, donc, c'est un point important pour moi, parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina, pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique, parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest, et cette position fait que, du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie, donc, à toute la sous-région. Et donc, c'est un point très important pour nous, et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser, en tout cas, dans des brefs délais. Sur le volet, donc, de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre, donc, des hydrocarbures, et nous souhaitons, en tout cas, pouvoir réorienter toute nos... en tout cas, la majorité de nos importations à la Russie, ici. Il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité, donc, avoir l'appui, en tout cas, votre appui, pour pouvoir mieux tisser les deux, en tout ce qui concerne les produits pétroliers, et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume, parce que nous avons beaucoup d'infrastructures, routières surtout à construire. Donc, on souhaite que vous puissiez appuyer, donc, le producteur, pour qu'il puisse nous appuyer dans ce sens-là. Lors de leur tête à tête, le capitaine Traoré a souligné que le déficit énergétique dans la sous-région ouest-africaine offrait une opportunité pour le Burkina Faso d'implanter une centrale nucléaire qui pourrait non seulement répondre à ses besoins internes en électricité, mais aussi exporter de l'énergie vers les pays voisins. Le président Burkinabé a ainsi exprimé le désir que des entreprises russes privées puissent s'impliquer dans ce projet et vendre l'électricité produite à toute la sous-région. Cette proposition revêt une grande importance pour le capitaine Traoré, qui considère ce projet énergétique comme une priorité pour le développement du Burkina Faso et de ses voisins. Il a exprimé le souhait que Vladimir Poutine examine rapidement les possibilités de concrétiser cette initiative qui, selon lui, contribuerait à renforcer l'autonomie énergétique de la région tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour les entreprises russes. Outre la question de la centrale nucléaire, le président Traoré a également abordé avec Vladimir Poutine son intention de réorienter la majorité des importations de produits pétroliers du Burkina Faso en provenance de la Russie. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de diversifier les partenariats commerciaux du Burkina Faso et de renforcer ses relations économiques avec la Russie. Il a aussi abordé la question sécuritaire dans la sous-région et s'est carrément positionné pour les nouvelles autorités du Niger. Cette rencontre entre le président de la transition du Burkina Faso et le président russe à l'occasion du sommet Russie-Afrique témoigne de l'importance croissante des liens entre les pays africains et la Russie. La coopération dans les domaines de l'énergie et du commerce pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement économique et la stabilité dans la région. Cependant, la mise en œuvre de tels projets nécessitera des discussions approfondies, des investissements importants et une collaboration étroite entre les parties concernées. Les retombées positives d'une telle initiative pourraient être significatives tant pour le Burkina Faso que pour l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.